Alors, bonsoir à tous, bienvenue à Freedom News Network. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, venez nous rejoindre, on est nombreux, de plus en plus nombreux, et vous allez vous sentir bien entourés. C'est vendredi, bon début de week-end, 20 septembre 2019, 21h07, heure du Québec. Aujourd'hui, cette semaine, il y a eu plusieurs, quand même, moments importants au niveau de ceux qui s'intéressent aux ovnis, maintenant aux phénomènes aériens, comment ils les appellent, inexpliqués, quelque chose du genre. L'armée américaine, le Pentagone, ont confirmé que certains événements dont leurs membres ont été témoins sont véridiques, ce n'était pas de la bullshit. On ne sait pas c'est quoi, on les appelle des phénomènes aériens, inexpliqués. Donc, ce que les pilotes ont vu, ces objets, par exemple, un entre autres qui était en forme de tic-tac, vous allez revoir mes vidéos pour les nouveaux qui sont là, ils datent de pas longtemps, allez dans la vidéographie, puis, je vais les voir, il y en a deux cette semaine. Un qui relate ces faits-là via une émission à Fox News, celle de Tucker Carlson, le soir, et l'autre avec Anderson Cooper, de CNN. Donc, on est vraiment dans les médias traditionnels, le mainstream, qui nous rapporte ces commentaires du Pentagone, que oui, ces phénomènes-là ont eu lieu, sont vrais, on ne peut pas les nier. Qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas. Donc, ça soulève de plus en plus de questions. La quantité de phénomènes, d'observations de toutes sortes, est phénoménale. Souvent, on appelle ça OVNI, pas pour rien, parce que c'est des objets ou des phénomènes inexpliqués. Et comme les gens ont tous un téléphone ou presque avec eux de nos jours, il y a plein de vidéos qu'on voit, de photos. Maintenant, avec la technologie des drones, tu ne sais plus, quand tu regardes une vidéo qui a été mise en ligne par quelqu'un, si ce n'est pas un spectacle de drones. Tu sais, mettre une vidéo de soir avec des points lumineux, puis on dit, bon, ça y est, on a filmé des OVNI. Mais, enfin, ce n'est pas toujours ça non plus. Mais il y a de ça beaucoup aussi. Donc, il faut être prudent. D'ailleurs, moi, j'ouvre juste une parenthèse avant de vous parler de l'article que je voulais vous partager. Cette idée-là de vie extraterrestre n'est pas nouvelle. Toute l'histoire, d'ailleurs, de l'humanité est en train d'être remise en question. C'est fou parce qu'on sait qu'on s'est fait remplir les oreilles par toutes sortes d'anderies, puis de bêtises, des fois qui n'étaient pas volontaires, peut-être d'autres fois volontaires, parce qu'on n'avait pas la technologie et les moyens pour étudier et savoir ce qui s'était vraiment passé dans le passé. Puis même avec, quand on a les moyens et la technologie d'aujourd'hui, de savoir vraiment ce qui s'est passé dans le passé, souvent, c'est de la spéculation. Il n'y avait personne qui était là témoin. On est obligé d'élaborer des théories. Donc, ces théories-là changent selon les générations d'ici, qui vivent sur Terre. Donc là, on a une nouvelle génération de chercheurs, des plus jeunes, des plus ouverts, puis leurs théories de l'histoire, puis de la création, puis de l'existence, remettent en question les vieux modèles de ces vieux historiens, de ces vieux archéologues. Parce que c'est eux autres qui nous émettent ces théories-là. Tout est basé que sur des théories. Comment on peut prétendre qu'on sait absolument ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Comment telle et telle nation vivait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, dans le détail, voyons, c'est toute la spéculation. Il n'y a personne qui était là. Donc, des gens qui ont commencé à s'intéresser à ça, à une certaine époque, avaient une certaine vision, avaient des certains moyens, un certain endoctrinement, puis ils sont allés avec des explications qui cadraient dans leur réalité à eux. Ça a changé, ça a évolué de génération en génération. On arrive aujourd'hui avec une génération de nouveaux archéologues, de nouveaux chercheurs, de nouveaux géologues, de nouveaux ceci et cela. Puis, ces gens-là ont une autre vision, ont un autre, d'autres fondements, puis ils regardent ça, puis il y a plein de choses qui sont remises en question. Vous le savez. Moi, des fois, j'en partage de ces remises en question, par exemple, sur le sphinx, la datation du sphinx, les pyramides, la datation des pyramides, puis ainsi de suite. Donc, c'est fascinant. Donc, ces extraterrestres, moi, je voulais juste vous dire qu'on nous a mis dans l'idée qu'on attend des extraterrestres qui viendraient sous une forme, on donne toujours une forme bizarre à ces êtres-là, alors que peut-être que nous, on est nous-mêmes des extraterrestres, peut-être que c'est ça la forme bizarre. On les attend, on attend toujours. C'est comme s'ils n'étaient pas venus, puis c'est comme si le contact n'avait pas été fait. Puis, on les attend, puis c'est comme si on les attendait, toute l'humanité, unie, main dans la main, en attendant les extraterrestres. On est en guerre avec tout le monde, on a des ennemis, tout le monde, mais quand ça vient de temps de parler des extraterrestres, on attend tous, main dans la main, tout le monde va être unie, tous les pays vont s'unir, puis on attend l'invasion des extraterrestres. Peut-être que ça ne marchera pas comme ça. Peut-être que ça, ça fait un petit peu trop hollywoodien, ou vieilles gardes, peut-être qu'ils sont déjà là, peut-être que les contacts ont déjà été faits avec certaines nations qui ont développé des amitiés lointaines, par exemple. Là, on pense au plateau de la Mésopotamie, l'Iran, l'Irak. Il y a des histoires étranges qui arrivent de là, qui remontent à il y a longtemps avec des portails, puis ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là sont déjà en contact depuis longtemps? Est-ce qu'il y a plusieurs communautés extraterrestres, sûrement? Est-ce qu'il y en a qui se sont rendus ici? Probablement. Elles sont déjà rentrées en contact, évidemment. Puis ce n'est pas d'une façon unie. Les Chinois sont peut-être entrés en contact avec une certaine civilisation. Ils sont devenus amis. On a développé un partenariat, peut-être. Peut-être les Américains, peut-être d'autres, les Français, les Juifs, je ne sais pas. Mais d'avoir juste cette idée du concept qu'on nous a mis dans la tête hollywoodien, que ça y est, on est tous là à attendre l'invasion qui viendra du ciel et qui unira l'humanité, c'est complètement loufoque. Honnêtement, il faudrait qu'on sorte de ce modèle-là. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai toujours été fasciné par les extraterrestres, mais à un moment donné, je me suis pris du recul. Je reviens à ça parce que c'est plus fort que nous autres. Moi, je pense même qu'on vient d'ailleurs, nous autres-mêmes. Ça ne remet pas en question la foi où Jésus, peut-être que Jésus fait partie, lui aussi, de ce monde extraterrestre. Parce qu'il y en a qui me disaient, oui, mais j'en ai marre, arrête de dire ça, tu remets en question ta foi. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des vieux concepts. On n'est pas obligé de se soumettre à ces vieux concepts-là, comme les vieux concepts qui nous disaient, le sphinx a 2000 ans, ceci a 2000 ans, c'est comme ça qu'ils ont vécu, puis patati, patata. C'est de la spéculation, ça. Donc, c'est vendredi, on peut se permettre, on est entre amis, d'avoir d'autres discussions un peu plus générales et vraiment d'un autre type. C'est ça qui est cool, une fois de temps en temps, de se parler dans le blanc des yeux comme ça, parce que je sais que vous interagissez, je sais que vous allez m'envoyer des messages, puis vous allez développer là-dessus. Mais moi, je suis un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent à ce phénomène-là, mais je suis un petit peu là, puis je trouve ça un peu bébête. Puis c'est ça qui fait un peu que peut-être beaucoup de monde ne prenne pas ça au sérieux. Qu'on attend la grande évasion, puis tout le monde se fout de la gueule. Dans le temps où j'étais allé explorer la Terre plate, puis tout ça, les platistes sont souvent là à dire « Ah, c'est toute une fumisterie, on veut monter, c'est toute montée de toute pièce, toutes les conspirationnistes, ah, avec Blue Beam, avec ceci, avec cela, on veut vous provoquer une invasion, et là, on va vous imposer un régime mondial parce qu'on va venir sauver, ils vont se présenter comme des sauveurs d'humanité, tous nos dirigeants, mais ils sont tous les uns contre les autres. Ils ne seront pas unis. Puis ça n'arrivera pas comme ça. Voyez-vous comment ça finit comme ça parce qu'on n'arrête pas de penser à ce seul modèle. Mais si c'était déjà fait depuis longtemps, si c'est pays, surtout de l'Irak, où on a déjà eu beaucoup, beaucoup d'histoires qui venaient de certaines découvertes assez étranges, s'il n'y avait pas eu déjà des contacts d'établis, ils ne sont pas déjà là, parmi nous, en train de travailler avec un tel gouvernement ou une telle élite. Et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important de sortir de ce modèle qui est le suivant, c'est qu'on attend une invasion à la Independence Day, puis il y a toute l'humanité qui s'appelle, les premiers ministres, les présidents, qui se réunissent autour d'une table ronde et ils disent « Ah! » C'est tellement, tellement hollywoodien et c'est tellement un peu bébête. Donc, je vous sens plus tarder, on va aller voir cette nouvelle-là. Mais je voulais absolument vous partager ça parce que ça fait un bout de temps que je l'ai sur le cœur et que je voulais vous en parler. Puis ceux qui s'intéressent à ça, je veux votre réaction. Vous n'êtes pas un peu écoeuré, vous autres aussi, de juste toujours avoir le même modèle d'extraterrestre puis le même modèle d'invasion. Il me semble que ça ne fait pas sérieux. Le mystérieux objet inter-cellaire qui se déplace dans le système solaire pourrait être un vaisseau extraterrestre selon un expert. Donc, je vous ai parlé cette semaine de ce nouvel objet qui pourrait être un peu semblable à celui de Ouma Ouma dont on avait parlé abondamment l'an dernier, vous vous rappelez, qui avait suscité beaucoup de questions et qui était un peu quand même mystérieux comme objet. On en avait parlé peut-être comme un voilier de l'espace, quelque chose qui est... parce qu'il y avait un comportement des plus étranges, ce n'était pas un astéroïde ou une météorite. Donc, ce mystérieux objet qui se précipite en direction de notre système solaire pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre. Tiens, tiens, tiens. C'est l'affirmation choquante d'un scientifique qui a révélé en exclusivité au sol que notre nouveau visiteur pourrait être piloté par des êtres hyper intelligents. La semaine dernière, des scientifiques allemands ont annoncé avoir repéré un objet lointain qui se dirigeait dans notre direction baptisé C2019Q4, le corps ultra-rapide, semble être sur une trajectoire provenant d'un autre système solaire qui le verra passer aux abords de Mars en octobre prochain. Malgré de nombreuses tentatives d'étudier C2019, les scientifiques ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Beaucoup pensent que la masse lointaine est une comète. Selon l'éminent astronome 7 Sostak, bien qu'il s'agisse de l'identité la plus probable du voyageur intercellaire, nous ne pouvons dire avec certitude que ce n'est pas une soucoupe volante. Nous ne pouvons exclure qu'il s'agisse d'une sonde intercellaire, a déclaré M. Sostak, astronome principal à l'Institut SETI en Californie. Si nous l'observons de plus près, nous pourrions très bien voir qu'il a une coque métallique avec des hublots et de petits visages verts qui nous regardent depuis l'intérieur. Cependant, je parirai mon salaire du mois prochain que c'est une comète. M. Sostak, 76 ans, a reçu de nombreux prix pour son travail qui consiste entre autres à scruter les étoiles à la recherche de signaux envoyés par des extraterrestres. Donc, c'est ce visiteur. On pense à cette trajectoire-là et il passerait quand même très près. Donc, le docteur Sostak, astronome senior, pense que le visiteur pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre. Il est l'un des plus grands scientifiques de l'Institut CETI, un organisme à but non lucratif qui se consacre à la chasse, consacre à la chasse aux extraterrestres pour savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Si C-2019 vient réellement d'un autre système stellaire, ce n'est que le deuxième visiteur interstellaire jamais connu à avoir atteint le système solaire. Le premier objet en forme de cigare baptisé Oumuamoumoua, Oumuamoua, a pris le monde d'assaut lorsqu'il est passé non loin de la Terre en 2017. Des scientifiques de Harvard avaient affirmé qu'il pourrait s'agir d'un engin spatial déclenchant une frénésie de scanners, y compris ceux des télescopes CETI, alors que l'objet passait à toute vitesse. Les experts n'ont trouvé aucun signe de signaux extraterrestres et Oumuamoumoua s'est faufilé entre la Terre avant que sa véritable origine ne soit déterminée. Le Dr Sostak, 76 ans, a révélé au Somme que l'Institut CETI pourrait bientôt braquer ses antennes sur C-2019 à la recherche de signes de vie, un peu comme il l'a fait avec Oumuamoumoua. J'y suggérais à notre équipe au CETI que nous jetions un coup d'œil à ce nouvel objet avec le réseau de télescopes aliens, ou Allen plutôt, donc c'est tellement intéressant que nous avons détourné notre regard de tous nos autres projets à l'heure actuelle. Ils ont tous laissé tomber pour vraiment se concentrer sur ce nouvel objet interstellaire, a déclaré M. Olivier Hainaut, astronome à l'Observatoire européen Austral en Allemagne. Les premières images publiées lundi suggèrent qu'il est suivi d'une queue de poussière. C'est généralement ce que l'on voit à l'arrière d'une comète, bien que des scientifiques disent qu'ils ne peuvent pas être certains de la nature de l'objet et d'autres observations de ces 2019 ont exposé la forme de son orbite. Si l'objet est bien interstellaire, les scientifiques devraient pouvoir l'étudier jusqu'au début de 2021 quand il deviendra trop sombre pour être repéré. Donc, il est même possible qu'il ait visité la Terre à un moment donné, peut-être, il y a un milliard d'années, peut-être même 100 millions d'années. On ne le saura jamais. Selon moi, il n'a fait aucun doute que les extraterrestres sont là, nous ne ferions pas notre travail si nous n'y croyions pas, nous dit le docteur Sostak. Donc, on imagine toujours les extraterrestres dans cette forme, les hommes gris avec toujours cette représentation, mais comme je vous dis, il faut qu'on sorte de ces sentiers-là parce que, d'abord, on n'a rien trouvé dans ces sentiers-là, puis c'est peut-être une fausse piste, justement, ces sentiers-là, pour nous faire oublier que peut-être que nous autres, on est nous-mêmes les extraterrestres et que toute notre civilisation est une civilisation d'extraterrestres qui vient d'ailleurs parce qu'on a dû se sauver de telle ou telle planète. Enfin, c'est vendredi, on peut se permettre un petit peu de fantaisie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501